Musique Yo tout le monde c'est Mike Flickou et on se retrouve pour un nouveau tuto aujourd'hui je vais vous expliquer comment placer les lights qui sont donc les traits blancs qu'on met sur les graphes les reflets donc qui se font au stylo blanc j'ai pas la prétention de vous dire que vous serez ultra calé sur le sujet après cette vidéo mais en tout cas je vais faire un effort pour faire un tour le plus complet possible de la chose et en tout cas dire tout ce que moi je peux vous dire donc pour ce faire j'ai écrit notre mot préféré sur mon blackbook j'ai pas mis de light et justement on va les mettre et j'ai également un petit tas de photocopies et puis on va essayer différentes configurations voilà et donc c'est avec ça qu'on va faire le tuto avant toute chose je vous rappelle juste avec quoi on peut les faire moi en tout cas ce que j'ai trouvé de mieux jusqu'à présent c'est ça monotov one for all donc c'est des feutres acryliques qui sont remplis avec de la peinture j'en ai deux ici parce que j'en ai un avec la mine d'origine qui fait 2 mm et un autre avec une mine un peu plus fine de 1,5 mm elles sont interchangeables est-ce que je vais arriver à l'ouvrir ? ouais donc ça c'est la mine la plus fine bon on voit pas grand chose mais croyez moi elle est un peu plus fine donc ça voilà c'est ce que j'ai trouvé de mieux je pense que des Posca blanc c'est la même chose donc bon l'un ou l'autre moi j'ai ça sinon au tout début je les faisais avec Antipex je pense qu'on a tout ça dans notre trousse le seul petit souci c'est que ça parfois ça va en foutre partout mais il y a moyen de se débrouiller avec ça puisque je l'ai fait pendant pas mal de temps et sinon il y a aussi des stylos blancs que vous trouvez dans pas mal de magasins de papeterie moi j'aime un petit peu moins parce qu'en fait c'est les stylos à billes et le débit est pas super enfin faut forcer un peu pour avoir un trait correct et donc voilà au final on va prendre les molotovs pour le tuto et puis sinon vous le suivez comme vous pouvez bon bah on est parti donc le principe de base ça va être de faire un trait blanc sur le bord de nos lettres alors on va généralement choisir de le faire sur un côté des lettres ou l'autre côté alors par défaut moi j'ai souvent fait en fait à droite je vous expliquerai pourquoi juste après mais vous pouvez aussi le faire à gauche bah du moment que vous faites bien sur toutes les lettres le trait blanc du même côté ça devrait faire son effet alors pourquoi est-ce que je le fais à droite et pas à gauche simplement c'est plus joli de l'avoir sur les endroits comme ça qui sont bien bombés donc moi sur mes lettres que j'ai là bah souvent vous voyez il y a une belle courbe sur le D le R ici sur le E sur le A enfin j'ai pas mal de courbes du côté droit donc je vais faire mes traits blancs de ce côté là et puis quand vous avez des lettres assez rondes pas trop fines c'est généralement pas mal de faire des traits blancs relativement épais donc je vais le faire ici avec le 2 mm bon ça va être un petit peu limite étant donné que mon graphe est pas très grand mais moi je le fais quand même de toute façon il y a des photocopies pour essayer donc je fais un trait de 2 mm sur toutes les courbes à droite de mes lettres et voilà alors ça c'est vraiment le truc le plus basique on les voit bien c'est gros j'en ai presque mis un petit peu trop mais bon comme ça je pense que tout le monde enfin ça je pense que tout le monde peut les faire avec un typex ou quelques stylos que ce soit c'est faisable c'est pas compliqué et ça fait son effet maintenant à ce niveau là il y a un truc qu'on peut faire c'est rajouter un petit détail vous savez la petite lumière le petit éclat lumineux je sais pas comment ça s'appelle je vais zoomer un petit coup vous allez voir ce que je vais dire par là et du coup là je vais être obligé d'utiliser le 1,5 mm pour le faire vous allez voir on va partir d'un point donc je mets un petit point ici ensuite on prend une règle et puis en fait on va le but c'est d'avoir un trait qui soit légèrement plus épais au centre que sur les bords donc on va chaque fois partir du centre et envoyer un petit trait et envoyer un petit trait comme ça et on va en faire 4 donc 4 grands allez hop maintenant pareil horizontalement je tiens juste la carte pour pas écraser la peinture qui est pas encore sèche allez hop voilà et puis maintenant on peut même en faire des petits en diagonale voilà et enfin on peut rapidement faire un petit rond autour alors bon faut vraiment que ce soit fin on va voir si j'y arrive et voilà donc je vais dézoomer et ça c'est un petit effet que vous pouvez rajouter donc n'en mettez pas trop mettez en 2-3 maximum sur votre grave dans les endroits où c'est bien bien dégagé et puis bon voilà c'est toujours assez sympa maintenant on va passer à un autre je vais vous montrer d'autres manières de mettre les lights bon maintenant je vais faire la même chose qu'on a fait juste avant mais en utilisant la mine la plus fine donc 1,5 mm qui dans l'effet fait des traits en fait encore plus fin que 1,5 mm vous allez voir donc je le fais et comme ça on pourra voir la différence entre les deux donc finalement c'est un peu plus discret que ce qu'on avait avant et puis quand vous avez des lettres qui sont plus fines qui sont pas énormes ça passe mieux de faire ce genre de choses puisque sinon ça va enfin si vous faites des énormes lights sur des lettres toutes fines ça risque de faire un peu moche, de surcharger donc bah par défaut moi justement je fais toujours des traits comme ça qui sont plus fins et plus passe-partout alors il y a aussi un petit truc sympa qu'on peut faire dans le 3D avec les stylos blancs je vais zoomer pour que vous puissiez voir ça va être en fait bah quand vous avez un 3D noir ici ou avoir une couleur qui est foncée puis qu'il y a pas grand chose dedans de juste souligner un peu les formes qu'il devrait avoir avec le stylo blanc, je vais le faire vous allez comprendre donc vous voyez que on a ici en fait un trait qui va de là à là, les arêtes du 3D elles sont là, ici, ici, ici toutes les arêtes ici que j'ai tracées pour le faire on va en fait les refaire en blanc ou alors juste à côté mettre des petits traits donc ce serait en fait pour chaque case du 3D donc bon je vais faire, le principe ça va être de faire un peu comme avant de partir d'un point et puis d'allonger la parture pour que ce soit un petit peu plus épais sur le centre que sur les bords donc je fais un point puis je mets un petit coup comme ça et un petit coup comme ça et puis après je peux répéter ça en fait un petit peu partout alors après il y a deux manières de faire c'est soit vous allez entourer l'arête donc en faire un de chaque côté de l'arête noire donc comme ça et puis comme ça ou alors vous faites à la place de l'arête donc vous la retracez en blanc comme j'ai dit juste avant ça dépend de ce que vous préférez donc je vais faire ça sur tout le graphe et puis on va dézoomer pour que vous puissiez voir ce que ça donne et voilà toujours un petit effet sympa alors on va passer à la feuille suivante bon j'ai toujours utilisé la mine de 1,5 mm et cette fois-ci en fait on va faire le tour complet de tous les bords de toutes les lettres alors c'est un petit effet qui est sympa aussi mais qui s'applique plus aux lettres qui sont assez carrés enfin il y a des styles particuliers dans lesquels on voit plus souvent ça et bon ici c'est probable que ça rentre pas extrêmement bien puisque mes lettres sont un peu trop rondes un peu trop fines par endroits donc bon ça dépendra ce sera à vous d'essayer mais je le fais quand même pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire bah non vous voyez ce que ça donne c'est toujours un effet sympa de nouveau mais simplement bah c'est pas non plus peut-être le meilleur qu'on puisse mettre sur ces lettres là ça dépend du style vous voyez essayez vous verrez bien on va rajouter aussi un petit truc sur le 3D donc là c'est encore bah là un autre effet mais vraiment plus simple juste mettre un trait en fait sur le haut du 3D donc bon peut-être pas forcément un trait plein mais mettre un trait puis un petit point et le faire pareil pour chaque case du 3D je le fais et bon on voit ce que ça donne voilà voilà bon évidemment vu qu'on a déjà fait tous les contours en blanc là ça commence à faire un petit peu beaucoup ne faites pas forcément tout ce que je vous montre dans le 3D et dans les lettres en même temps à combiner les différentes idées que je vous ai montré et puis on va en passer à la feuille suivante bon une dernière manière de faire ça va être de mettre en fait des lights mais vraiment faire des gros rajouts dans les lettres enfin non des rajouts pas des rajouts mais faire des formes dans les lettres qui seront colorées en blanc qui seront plus ou moins aux endroits on aurait mis les lights mais qui seront pas en contact avec le bord je vais aller en faire quelques unes vous allez voir ce que je veux dire et voilà alors évidemment il faut pour se faire avoir des lettres qui soient assez grosses assez rondes qui permettent d'avoir de la place pour faire ces gros traits blancs mais bon c'est un peu plus original on en voit moins souvent et et bon ça peut être joli aussi donc comme ça vous avez l'idée j'espère que vous pourrez l'utiliser et voilà je crois qu'on a fait le tour de ce que j'avais à dire sur les lights j'espère que ça vous a plu si vous avez d'autres idées ou d'autres suggestions postées dans les commentaires c'est toujours le bienvenu et puis je vais finir la vidéo en essayant de les faire sur la dernière feuille qui me reste avec un typex et je ne l'avais pas dit encore fallait bien que je fasse une prise pour le dire c'est parti bon le typex c'est liquide il y a du débit et donc même en étant rapide les traits ne sont pas très nets jusque là c'est pas extrêmement super mais on peut quand même rattraper ça je vais vous montrer comment on va donner un petit coup donc du côté où il y a votre trait noir évidemment vous prenez votre stylo noir et puis vous regrattez un peu le typex vous repassez par dessus voilà déjà ça affine le trait vous pouvez le faire en fait partout il y a le trait noir et après du côté intérieur vous pouvez essayer de prendre en fait un porte mine donc de préférence en métal vous rentrez entièrement la mine donc vous avez juste la pointe en métal mais la mine le crayon on n'en a pas besoin et on vient juste gratter le typex qui forme une couche à la surface du papier pour essayer d'affiner le trait donc il faut qu'il soit bien sec et voilà bon du coup en fait comme là c'est une photocopie il n'y a pas d'encre dans le papier mais juste à la surface et j'ai gratté la couche d'encre aussi c'est pour ça que vous avez un petit trait blanc ici mais le typex lui est parti et je pense que sur les dessins en tout cas c'est comme ça que moi je faisais ça fonctionnait toujours à peu près bien donc voilà comme ça vous voyez qu'il y a quand même moyen de se débrouiller avec le typex même si effectivement c'est quand même un peu plus chiant à faire que si on peut directement avoir des traits blancs de la bonne taille et voilà c'est fini pour la vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, postez vos commentaires allez faire un tour sur ma page facebook ou mon twitter comme d'habitude les liens sont dans la description et puis j'attends toujours vos suggestions pour les prochains tutos j'espère que je pourrai faire des vidéos le plus vite possible jusqu'en juin j'aurai pas énormément de temps mais je ne suis pas mort portez vous bien à très bientôt et voilà ciao tout le monde salut tout le monde c'est macflico et on se retrouve pour un nouveau tuto pour un nouveau moi j'arrive pas à parler pour un nouveau tu nouveau nouveau pourquoi je dis nouveau à chaque fois pour un nouveau tuto mais pourquoi j'ai tout le temps nouveau bon on se retrouve pour un nouveau tu me 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 me